Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'avant-dernière transformation de Ryu dans Breath of Fire 1. Vous allez voir que celle-ci est assez facile à obtenir en fonction de la stratégie que vous allez adopter. Donc tout d'abord pour l'obtenir il vous faudra Nina en adulte, puis qu'elle puisse se transformer en oiseau. Vous allez partir de la magnifique ville de Gust qui est juste ici et vous allez partir vers le nord-ouest où vous aurez une ville style Temple. D'ailleurs c'est le même skin de ville que Nanaï, donc la troisième ville du jeu normalement. Donc on va pénétrer à l'intérieur et vous allez arriver dans le grand angle qui contient cette troisième transformation. Vous allez affronter un boss en 1v1 avec Ryu, il s'agit du boss aviant qui a donc 3000 PV, c'est assez costaud. Moi personnellement pour l'affronter j'ai prévu 6 objets de soin, ce qui est amplement suffisant. Au niveau 31 vous pouvez prévoir plus, prévoir moins en fonction du niveau que vous avez avec Ryu. Au niveau des équipements j'ai les meilleurs équipements que je peux choper jusqu'ici avec Ryu. Donc c'est à dire le tri-rang qui est la meilleure arme pour lui actuellement. Le bouclier dragon, le casque dragon et l'armure de vie. Donc là il a une défense à 447 ce qui est absolument énorme. Mais même si vous tentez de l'affronter en forme humaine, donc non pas en dragon, le combat reste relativement difficile. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se transformer en dragon. Ce que je n'avais pas pensé à faire lors du deuxième affrontement pour la deuxième transformation. Mais bref. En tout cas voilà, moi j'ai équipé ça comme ça. Vous pouvez même mettre un deuxième anneau si vous voulez augmenter un tout petit peu plus l'attaque. Mais ça ne servira pas à grand chose. Ici on va mettre Ryu à l'arrière puisqu'on va principalement utiliser la magie. Ça ne va rien changer au niveau de nos dégâts. Par contre ça va augmenter notre défense et donc on prendra moins de dommages. Donc voilà. Déjà avec cette stratégie là vous allez partir un petit peu plus gagnant. Il faudra quand même être prudent parce que le boss est très aléatoire. C'est à dire qu'il peut balancer deux coups critiques d'affilée. Vous avez ici une source vitale et ici un petit coffre avec un melon à l'intérieur. On parle donc au boss. Et donc c'est parti. Alors dès le début du combat on se transforme en dragon éclair. Donc moi je possède 280 points de vie. C'est à dire que le boss nous enlève 35 points de vie. Dès qu'il me restera moi je pense. Vous allez voir qu'en coup critique il met sensiblement le double. Entre 70 et 80 moi pour ma part. Donc dès qu'il me reste moins de 100 PV ou même dès que j'atteins les 100 PV ou ses alentours. Je vais utiliser un objet de soin. L'histoire de rester sans arrêt safe pour la suite. Donc parce que vous allez voir que si le boss balance deux coups critiques. Sachant qu'il agit avant vous. Il peut vous tuer très facilement. Donc du coup vu que c'est très aléatoire comme combat. Et que ça m'est arrivé de nombreuses fois de me faire tuer à cause d'un coup critique. Qui arrive au mauvais moment. Je me permets de me soigner le plus tôt possible. Ça ne vous coûte rien à ce stade du jeu. Les soins ça coûte 1800 PO. Et donc voilà. Concrètement là vous n'avez vraiment pas besoin de vous soigner énormément de fois. Là vous voyez je pense que je vais lui mettre encore deux éclairs. Et ça va être ok. Voilà. Donc un combat très simple. Où j'ai simplement eu besoin de me soigner une seule fois. Après mon Ryu est niveau 31. Je ne sais pas pour vous. S'il est un petit peu moins. Soyez plus vigilant. Peut-être soignez-vous un petit peu plus tôt. Et prévoyez plus d'objets de soin. Et voilà. Si vous êtes un niveau un petit peu plus au dessus. Bah écoutez ne vous soignez même pas. 1400 points d'expérience et 1600 PO. Ryu atteint en plus de ça le niveau 32 mesdames et messieurs. Et surtout on chope la transformation Rudra qui est l'avant-dernière. Il nous restera quelques petits bonus à aller chercher. Et ensuite on pourra tout simplement se faire plaisir mesdames et messieurs. Et aller chercher l'ultime transformation de Breath of Fire 1. Je précise que cette ultime transformation sera vitale pour obtenir la bonne fin du jeu. Ça c'est juste hallucinant. Mais oui c'est le cas. Il faudra utiliser cette ultime transformation pour obtenir la bonne fin. Donc voilà. C'est la fin de cette petite vidéo à Nex. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais tout de même faire un petit combat pour vous. Histoire que vous puissiez un petit peu voir à quoi ressemble cette magnifique transformation. Donc on va s'attaquer à ce petit pincher. Donc la transformation s'appelle Rudra. Coute 50 PC. Ce qui est assez énorme. On se met en défense avec tout le monde. Voilà. Et regardez. Petit screen bonus et tout. Ça ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment le genre de truc qui est vraiment kiffant. Donc ensuite vous allez attaquer avec ce beau dragon. Cette belle bébête. Donc voilà un petit peu la gueule de l'attaque. Vous voyez ça ressemble sensiblement à l'attaque un petit peu comète. Donc c'est vraiment. Et là bon voilà ça me one shot. Bon après c'est pas un ennemi qui est surpuissant. Mais donc voilà ça fait vraiment plaisir d'avoir une belle attaque comme ça. C'est la fin de cette petite vidéo à Nex. J'espère que vous l'avez apprécié. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Breath of Fire. Allez salut.